Encore une journée bien remplie, une autre invasion d'aliens a été déjouée. J'ai hâte de retrouver mon lit. Je vous souhaite une bonne nuit, Mom. Oh, ne vous inquiétez pas, ce n'est rien de sérieux. J'appellerai nos techniciens dès demain matin. Mais vous ne veniez pas de sortir de l'autre côté ? L'envoûtement de Martin. Sous-titrage ST' 501 J'ai presque fini la fiche que tu m'as demandé. C'est quoi cette odeur ? Ça sent la viande pourrie. C'est affreusement répugnant. Désolée pour tes narines, je dois faire cette expérience pour mon exposé de science avec Martin. Ah, on se crangent sur la boulette ! Merde, merde, merde ! Ah ! Non ! Oh, ça grouille d'asticots ! C'est quoi comme genre d'exposé que tu prépares ? Le genre que mon équipier Martin est censé faire avec moi pour illustrer le cycle de vie de la mouche à fruits méditerranéenne. Ces asticots, qui sont des larges de mouches, vont se nourrir de viande, se transformer en mouches et pondre leurs œufs dans ce même morceau de viande. Et après... S'il te plaît, arrête. C'est bientôt l'heure du déjeuner. Ouais ! Yeah ! Wow ! Attention les yeux, Agnuel ! Ah, Martin ! Attention ! Oh, attends ! Oh ! Oh ! Ça empêche, t'as un minx ! Diana, t'as encore enlevé tes chaussures, mon coin ! Si tu ne passais pas ton temps à rêver, tu saurais qu'on a un exposé de science à présenter dans quelques jours. Ah bon ? Je veux dire, oui, on sera super bons. Et comment marche notre petite expérience ? Notre expérience se porte à merveille. La viande sera pourrie à point pour le jour J. Ah, on fait une équipe formidable. On a bien bossé. Ça mérite une petite pause. Ah, Martin ! Reviens ici où je t'étrangle ! Eh ? Hein ? J'ai pas attention ! Ah ! J'ai pas... Java, nouveau surveillant de couloir, montre ta carte d'étudiant. Très drôle, je suis plié. À plus tard, Coco. Toi, montrer ta carte d'étudiant ou tu passes pas ! Non, mais je rêve ! Vieux frère, tu prends ce boulot beaucoup trop au sérieux, c'est malsain ! Surveiller couloir, métier très sérieux. Toi, désobéir au règlement ! J'ai une amende pour avoir fait du skate dans le couloir. Non, mais tu délires, t'as disjoncté, là ! Java, pas faire règle seulement. Appliquer règle. Bonne journée, Martin. Martin, mystère, identifié. On n'est jamais trop prudent quand il s'agit de son journal intime. Voyons, chapitre 1, Diana. Chapitre 2, Billy. Ah, voilà ! Chapitre 3, Java. Aujourd'hui, Java a officiellement sombré dans la folie. Maintenant qu'il est surveillant de couloir, il est devenu aussi épuisant que cette chère Diana. Tiens, ça me fait penser. Depuis quelque temps, Diana est obsédée par cet exposé de science totalement débile. Comme à son habitude, Mademoiselle prise de tête prend les choses beaucoup trop au premier degré. C'est l'heure de casser une graine, yes ! Ah ! Ha, 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 ha ! Oh, Java, avoir faim. Non, pendant le service, pas manger. Pas courir couloir, stop ! Donnez carte d'étudiant. Toi, plus caché, montre-toi. C'est bon, ha, ha, ha ! Donc, je te disais, Jenny, l'exposé de science que Martin ne mette pas du tout à préparer va être génial. Les larves se gavent de viande pourrie. Elles vont bientôt avoir de jolies ailes. Super, c'est fascinant. Je sens que tu cales. C'est qui, la nouvelle, là-bas ? Aucune idée. Je ne l'ai jamais vue. Oh, une nouvelle ? Cool. Ouais, elle vient sûrement d'emménager. Je l'ai vue quelque part, j'en mettrai ma main au feu. Tu ne vas pas oser, Martin. Ne me dis pas que tu vas lui sortir cette ruse nulle, vieille comme le monde. Bonjour, il n'y a personne, tu permets ? Bienvenue à Turington. Je m'appelle Martin Mister, ton guide pas très officiel dans ta nouvelle école. Martin Mister ? C'est incroyable comme coïncidence. Je m'appelle Viviane Michel, on était en primaire ensemble, c'est drôle. Oh, toi, Viviane Michel, la première fille pour qui mon cœur s'est emballé, est brisée en mille morceaux. Je viens de m'inscrire ici. Je suis trop contente de retrouver un vieux copain dans mon nouveau lycée. Ouais, trop génial. C'est pas que je m'embête, mais il faut que j'y aille parce que je suis en retard à mon cours de guitare folklorique. Ciao. Ne t'en vas pas. Tu sais, je m'en veux d'avoir été si dure avec toi, mais j'ai beaucoup changé. Désolée, Viviane, mais je te connais par cœur. Et je n'ai pas envie de me payer la honte du siècle encore une fois. Pas question ! Eh ben, j'avais jamais vu Martin tourner le dos à une jolie fille et ça me paraît très louche. Ça alors ! La première édition de Bouygues, la biquette intergalactique ! Trop cool ! Personne n'arrête la biquette de l'espace ! Ravie que ça te plaide. Gardez-le. Cadeau. Mais c'est quoi cette fille ? Un vrai pot de colle, elle veut pas me laisser tranquille. Les gens changent, Martin. Elle veut peut-être se faire pardonner, tout simplement. Ah ouais ! Chaux de vent ! Chaux de vent ! Oh, j'adore ! Des peignets de couenne de porc, mon plat préféré ! Je les ai préparés exprès pour toi. Ah ! Si tu crois qu'il suffit d'un peu de couenne de porc pour que je passe cet éponge, tu te trompes. Hum, un peu encore. Non, j'y trompe. Oui ! Diana, je n'ai pas encore eu l'occasion de me présenter. Ah ! Non, pas besoin, Viviane. Martin a fait les présentations. Est-ce que tu as une minute ? Il faut vraiment qu'on parle toutes les deux. D'accord. Pourquoi est-ce que tu te donnes tant de mal pour être l'ami de Martin ? Tu devrais le savoir mieux que tout le monde. Ton frère est tellement formidable, attentionné, gentil, parfait ! Ah ! J'ai une panne de réseau, là ! J'ai cru que tu voulais me parler de mon frère ! À l'école primaire, déjà, j'avais un faible pour lui, mais je n'ai jamais su lui montrer. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir me racheter. Oh ! Quelle chaleur ! Ma parole, t'as un problème de radiateur ? On se croirait dans un sauna ! Non, j'aime bien avoir chaud dans ma chambre. Et pour la peau, c'est excellent. Tu devrais faire venir la désinsectisation. Les insectes sont toujours attirés par la chaleur. Ils peuvent rester, je ne les embête pas, ils ne m'embêtent pas. Toi qui le connais bien, il n'y a pas un truc que je pourrais faire pour regagner son affection. Si j'ai un tuyau, je te promets, je t'appelle, d'accord ? Salut, c'était très sympa, à plus ! Sauf que moi, je n'ai pas le temps d'attendre. Je vais trouver la solution toute seule. Parfait. Réjouis-toi, Martin Mystère, tu seras très bientôt à moi. Martin, tu es là ? Alors, où est-ce qu'il a pu laisser traîner le jeu vidéo que je lui ai prêté ? Coucou ! Il y a quelqu'un ? Ouh là là ! Il est épouvantable, ce papier peint, c'est une horreur ! N'aie pas peur, Dominique. Tout va très bien se passer. Rien de tel que d'écouter des nouveaux morceaux quand on a des problèmes avec les filles. Des billets pour un conseil ? Les orangs ou tant hurlant du rock'n'roll ? Oh, c'est mon groupe préféré ! Ça fait plus de deux ans que je veux les voir. Ah ! Ah ! Ah non, revenez ! Ah, c'est cool ! Gagné ! Et ça va être le concert de l'année. Comment as-tu pu avoir ces billets ? Et comment est-ce que tu as su que c'était mon groupe préféré ? J'ai une fille pleine de surprises. Alors, tu veux venir avec moi ou non ? Non, merci, je suis déjà pris ce soir-là. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, il faut que je rentre pour préparer mon exposé avec Diana. Oh, mon pauvre, je te plains. Mademoiselle prise de tête prend tellement tout au premier degré qu'elle t'épuise en deux secondes. Tiens, c'est exactement mon opinion. T'as remarqué aussi, c'est marrant, ça. Tu devrais venir avec moi, je t'assure. Au moins, on s'amuserait. Euh, je sais pas. Je voudrais m'excuser, Martin. Je veux te montrer que j'ai changé. Allez, viens, on va manger une glace. Je sais ce que je vais prendre. Mon parfum préféré. Guimauve, framboise, chocolat, chantilly. Oh, c'est mon préféré aussi, c'est fou ! Je savais qu'on finirait par s'entendre. C'est dur à croire, mais j'ai l'impression que tu as vraiment changé. Oui, je te l'avais dit. Et je te promets de te faire oublier à quel point j'ai été méchante avec toi. Martin, prends l'âge, je te l'offre. J'espère que tu ne vas pas me la renvoyer à la figure. Non ! Bouge pas, je m'en occupe ! T'avais raison, Viviane. On s'éclate grave ensemble. Et la soirée ne fait que commencer. Eh, excuse-moi, je peux t'emprunter, Martin, une seconde ? C'est le topo ? Oui, mais pas trop longtemps. On va s'offrir quelques tours de karting. Que du bonheur ! Oh, elle est trop géniale, je l'adore. Écoute-moi, je la sens pas, cette fille. Il y a un truc qui cloche. Viviane avait bien dit que tu réagirais exactement comme ça. Tu es jalouse que j'ai enfin rencontré quelqu'un qui connaît mes égouts mieux que personne. Mais n'importe quoi ! Cette fille cache son jeu, il faut que tu te méfies des apparences. Allez, Martin, tu viens ? Et n'oublie pas, le père d'un offre les milkshakes. Je voulais vous dire, je suis heureuse pour vous. Ah non, vraiment, bon, je vous souhaite une bonne soirée. Amusez-vous bien, à plus tard. Ciao, ciao ! Oh, c'est sûrement la pleine lune. Elle y est très sensible, ne t'inquiète pas pour elle. Martin n'appréciera peut-être pas, mais il y a un gros lézard. J'aime pas du tout cette histoire. Dans quelques secondes, je saurai ce que nous cache cette fille. Tiens, qu'est-ce que c'est ? Martin révisait ? Non, c'est pas possible. Oh, Java me fait pitié parfois. Et comment il danse ? Quelqu'un devrait lui dire que la danse des canards, c'est fini depuis le Moyen-Âge. C'est son journal. Et on dirait qu'il a tout classé par nom. Voyons. Ah, je sais que je ne devrais pas. Je peux juste regarder Billy, ça fera de mal à personne. Il serait quand même temps que Billy comprenne que j'ai déjà une ombre. Au début, j'étais flatté qu'il copie tout ce que je faisais. Mais le petit pot de colle vert commence à me taper sur le système. Je me demande ce qu'il pense de moi. Diana est ennuyeuse à pleurer. Un super week-end en perspective ? Eh ben, elle va le passer à réviser pour un contrôle qu'a lieu dans deux mois. Au moins, pendant qu'elle bosse, elle essaie pas de sortir une de ses vannes débiles. Elle croit vraiment que ses blagues sur l'algète refouillent... Tu vas voir, sale petit ! Analyses terminées. Ces tissus sont composés d'ADN provenant d'un caméléon mutant. Une jolie fille dans une peau de reptile. Je crois qu'il est temps d'appeler Mom. Diana, je viens de recevoir les analyses ADN. Les résultats sont tout à fait étonnants. L'échantillon de peau provenait d'une nouvelle recrue dans notre lycée qui a été aussi le premier échec féminin de Martha. Enfin, je voulais dire son premier amour. J'ai passé en revue toutes les enquêtes de l'agent mystère. C'est très intéressant. La toute première créature qui l'a capturée s'appelait Venocée. Un lézard mutant connu pour sa fourberie et son caractère sadique. Venocée est le caméléon parfait. Il peut se fondre dans n'importe quel environnement et prendre la forme de toutes les personnes qu'il voit. Mais je croyais que Martin l'avait attrapé, justement. Malheureusement, Venocée a disparu du centre depuis trois jours. Il faut prévenir Martin. Venocée va sûrement vouloir se venger. Il a le don pour choisir ses copines, lui. Tu vas adorer la surprise que je t'ai préparée. Je sens que ça va me plaire. Tu ne peux même pas imaginer. Je t'ai concocté une soirée que tu n'es pas prêt d'oublier. Je suis vraiment désolée. C'est tout, moi, ça. J'adore comment tu te fais pardonner tes erreurs passées. Tant mieux. Et après ce soir, on sera quitte, toi et moi. C'est juré. Eh oui. On a un petit compte à régler, tous les deux. Tu aurais dû écouter ta sœur. Je ne suis pas celle que tu crois. Tout à coup, j'ai l'impression que tu veux encore me piéger. Je n'aime pas ça. Oh, tu te fais des idées, Martin. Il faut que tu apprennes à avoir confiance en moi. Sympa comme rencontre. Notre expérience rampe à merveille. Billy, Java, ça va, rien de cassé ? Je vais vous détacher. C'est quoi, ce truc ? Oh, tu as besoin d'un coup de main, Martin. Viviane ? Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Oh, regarde, voilà ce qui se passe. Vénosso ! Au cas où tu te poserais la question, tes amis sont ligotés avec la peau que j'ai perdue lors de la mue. Elle est en train de rétrécir lentement et finira par les étouffer. Mais pourquoi est-ce que tu as pris l'apparence de Viviane ? J'ai fait ma petite enquête. J'ai pris la forme d'une fille qui t'avait blessée par le passé. J'ai le plaisir ainsi de te briser le cœur une seconde fois avant de te détruire, toi et tes amis, une fois pour toutes. Tu vis ta dernière heure. C'est vraiment tordu comme plan. T'as oublié un détail. Je t'ai capturé une fois. J'ai plus qu'à recommencer. Il n'y a pas de lézard. Il est facile à dire qu'à faire. Accrochez-vous, les copains. Je vous sors de là dès que j'ai fait la peau à ce vil reptile. Allez, Venoso, montre-toi si tu oses. Et pourquoi je ferais une pareille chose ? Pourquoi ils se battent jamais à la loyale, ces méchants monstres du paranormal ? Roulade ! Personne ne peut échapper à Marc sans mystère. Ah, t'as perdu un truc ! Pas la peine de débattre. Reste tranquillement assis et savoure ce délicieux spectacle. Il ne manque que ta chère Diana pour que la fête soit totalement réussie. Martin ! Viviane et le caméléon Venoso ! Enfin ! Pas très rapide, ta petite sœur. Au fait, Venoso, la prochaine fois que tu voudras te cacher, mets-toi une crème hydratante. Ouais ! Tu pars en lambeau. J'ai suivi tes morceaux de peau sèche jusqu'ici. Allez, un peu de rouge, ça va te donner des couleurs. Oh là là, quelle chochote ! À coup de peinture, on n'a jamais tué personne ! Martin ! Ça sert à rien. Il va me falloir un petit accessoire. Chronoscan activé. Mode l'amolaser. Bon, maintenant, on ne bouge plus. Tu aurais pu dès le début m'enlever le truc que j'avais sur la bouche quand même. J'aurais pu, oui, mais je savourais chaque seconde de silence. À vous, ne bougez pas, ne respirez plus. Un combat à armes égales. Martin contre Martin. Tu es démasqué, Venoso. Il n'y a qu'un seul et unique, Martin Mystère. Et le seul, c'est moi, espèce de crapaud gluant à collerette. Comme s'il n'y avait pas assez d'un seul Martin sur Terre. Comment savoir lequel est le bon ? Il n'y a aucune différence. Je vais être obligée d'attraper les deux. Tu t'inclines devant ma technique de combat géniale. Tu rigoles, là, je me suis à peine échauffé. On arrête, plus un geste, vous deux, là. Débarrasse-moi de lui, c'est un imposteur. N'importe quoi, sale copieur, c'est celui qui dit qui est. Comment départager ces deux sosies ? Tant pis pour l'exposé. Mais quelle mouche t'a piqué ? Eh, on a bossé comme des dingues sur ce projet. Bravo, c'est pas malin. Ouais, carrément dégoûtant. Regarde-moi ça, il y en a partout. On est envahis. Allez, du balai. Ah oui, c'est dégoûtant. Ça vole dans tous les sens. Au secours. Pousse-toi, Martin. Sortez-moi de là. Je te comprends, Venoso. Tout le monde rêve de me ressembler. Qu'est-ce qui t'arrive ? T'as donné ta langue au chat. Et puis tiens, j'aime pas les langues de vipère. T'en fais pas, je m'arrangerai pour que t'aies une belle cellule au centre et plein de grosses mouches pour ton petit-déj. Mais alors, mon vieux Java, faire la police dans les couloirs, c'est plus dangereux qu'on aurait pu le croire, hein ? Ouais, ça tape sur le système un peu comme les pots de colle, hein ? Je trouve ça carrément prise de tête. Et à quoi vous faites allusion ? Quelqu'un pourrait m'expliquer ? Non ! Tu devrais pas laisser ton journal traîner n'importe où. Il risquerait de tomber entre les mains de Venoso ou les miennes. Java a besoin d'un remplaçant à la hauteur pour aller à un concert de musique, devinez qui ? Alors, vous êtes prêts pour le concert des orangs-outans hurlants ? Ça va être d'en faire ! Dommage que Martin ne vienne pas, c'est son groupe préféré. Il est trop occupé à se faire pardonner toutes les horreurs qu'il a écrites dans son journal. Faire la circulation dans les couloirs, bonjour l'ambiance. Et n'oublie pas, Martin, juste après ton service, il faut que tu finisses de refaire notre expérience, j'ai laissé un bout de viande pourri dans ta chambre. Et après, ta masse au courbe volante a astéqué, Cendrillon. Toi, pas attendre ! Nous rentrerai tard. À vos ordres. Et bonne soirée. Un dieu ! Un dieu ! Un dieu ! Un dieu ! Et pour Diana ! Et pour Yama ! Et pour moi ! Et pour moi ! Et pour moi ! Voilà ! Fin ! Espérons qu'il me causera moins d'ennuis que le dernier. Terreur à Torrington ! Terreur à Torrington ! On a le temps d'aller à la cafette ? Le cours est dans une demi-heure. Bien, j'ai envie de boire un chocolat. Je t'encore les deux derniers chats qui seraient liens. Non, mais je te vois venir. Toi, tu t'entraînes pour rentrer dans l'équipe de basket, mais t'as pas encore les règles dans la tête. T'as pas réalisé qu'on joue avec un ballon, un panier et un stade, de préférence. J'ai autre chose à penser que ton humour à deux balles. Oh, y'a pas de mal à rigoler un peu, quand même ! T'as un problème ? J'essaie d'écrire une nouvelle, mais après la première phrase, ça coince. Par une nuit profonde où la tempête faisait rage, ouais. Je vais me payer une sale note. Si tu veux, je dirais à ton prof que tu es une sous-douée de l'imagination, un cas désespéré, il aura peut-être pitié. J'ai énormément d'imagination, parfaitement, monsieur. D'abord, je déborde de créativité. Ouais. Oh, salut, mon vieux Java, qu'est-ce que tu nous amènes ? Grand événement, Martin. Très exceptionnel. Wow, Evan Prince vient à Torrington. Evan Prince, l'écrivain ? Non, Evan Prince, le maître de la terreur, la légende vivante, le plus grand auteur du 21e siècle. J'ai tous ses livres. La terrible vengeance du monstre boiteux, la sublime invasion des abeilles géantes. Ah ouais, tu parles d'un auteur, il écrit des romans d'horreur. Ta langue a fourché, tu veux dire par là, des fables et des paranormales ? Non, des romans d'horreur, purement et simplement. T'es jalouse de son talent ? Arrête ! Prince, très bon écrivain, j'adore. Toi, t'as lu ses romans, Java ? Ah non, moi, écoute tes cassettes. Surtout, la malédiction des hommes des cavernes, ça fait très peur. Il dédicace ses livres à la librairie de Torrington ce soir. Génial, on y va. Moi, d'accord. Merci, sans façon, j'ai assez de créatures pas vraiment normales dans ma vie. J'ai pas besoin d'Evan Prince. Allez, viens, ça va être marrant. Et puis, si tu rencontres un vrai auteur, ça t'inspirera peut-être pour écrire un truc potable. T'es gentille. J'apprécie tes encouragements, mais je passe mon tour. Je nage en plein bonheur, je vais voir Evan Prince. Attendez votre tour. Faites la queue. Voilà. J'ai adoré tous ses romans. Je suis pas... Son dernier. Hé, regarde, quelqu'un s'est déguisé en William le Hamster du livre Le Rongeur de Pennsylvanie. Oh, je la reconnais. C'est la reine des fantômes du Manoir Antet. Si j'avais su, je me serais habillé moi aussi. L'éviction des hommes de caverne, je parie. Génial, le déguisement. Hé, merci. Ah ouais, là, j'ai commis une erreur fatale en oubliant de mettre un costume. Et surtout, Java, quand on arrivera devant lui, s'il te plaît, tempère tes ardeurs. Tempérer ardeur, ça veut dire quoi ? On ne se roule pas par terre, on ne bave pas, on ne lui saute pas au cou. Moins être sage, moins compris. Bonsoir. Euh... Evan Prince, vous êtes mon idole. Oh, 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 oh. Mais Martin, t'as oublié. Pas bon. Désirez-vous que j'écrive quelque chose en particulier ? J'adore tout ce que vous écrivez, j'aime tous vos livres, je suis un fan absolu. Je veux être vous, vous êtes devant mes yeux, je suis là, je vous parle, c'est trop beau. Un rêve de plus réalitaire. Je devrais peut-être commencer par vous, très réussi, le déguisement. Eh oui, on m'a dit. Je rencontre enfin la légende en chair et en os, je veux devenir écrivain comme vous. Je vous connais par cœur, je sais tout de vous. Non, personne ne peut tout savoir de moi. Mais bien sûr que si, vous mangez que des trucs croustillants, vous mettez des chaussettes blanches, vos derniers romans ont été écrits sur une vieille machine à écrire, et je trouve ça trop cool, ça donne un côté trop rétro. Que savez-vous d'autre sur ma machine à écrire, jeune homme ? Par exemple, je sais que vous n'allez jamais nulle part sans elle. Oh, comme vous avez raison. Et d'ailleurs, je l'ai ici. Vous auriez envie de la voir ? Oh oui, s'il vous plaît, j'adorerais. Je vois qu'elle vous plaît. Oh oui, beaucoup. Alors dites-le, dites qu'elle vous plaît et elle sera à vous. Est-ce que Java se faire des idées ou lui être bizarre ? J'adore votre machine à écrire, je t'aimerais n'importe quoi pour la voir. Vous êtes son nouveau propriétaire. Tenez, prenez-la, s'il vous plaît. Oui, j'ai réussi, j'ai réussi enfin ! Non, monsieur Prince, je ne peux pas accepter, c'est trop. Bien sûr que si, vous pouvez. Vous êtes obligés, maintenant. Ça me fait plaisir, j'insiste. Ouais, bon, bah alors j'accepte, merci. Tu viens, Java ? Au revoir, mon jeune ami, et surtout, bonne chance. Vous en aurez besoin. J'ai hâte de rentrer à l'école pour commencer à écrire ma première histoire. Tu te rends compte sur la propre machine du grand maître de la terreur. C'est quoi ? Martin, arrête ! Tu me déconcentres ! Je suis en pleine production artistique, alors silence ! Excuse-moi, petite sœur, mais la machine d'Evan Prince m'a donné des ailes. Je ne peux plus m'arrêter d'écrire. J'ai déjà pondu trois nouvelles depuis hier soir. Trois nouvelles depuis hier soir ? La malédiction de la marionnette enragée, le réveil du chien fantôme et la dernière, la meilleure de toutes, l'attaque des clowns hurlants évalés du cirque. Un appel du centre. Sous la statue. Bravo, mom, danse bien ! Gardez le swing ! Martin ! Quelle bonne surprise, ça va ? On se fait une pause claquette, on dirait. Mom ? Ça va ? On est venu dès qu'on a pu. Où est-ce qu'on va cette fois ? Votre mission se déroulera à Torrington. S'il vous plaît, envoyez-nous où vous voulez, mais pas à Razouarville, on connaît, c'est là qu'on est à l'école. Savez-vous que certains de ces habitants ont été attaqués hier soir par une escouade de créatures volantes ? Des créatures volantes ? Plusieurs témoins ont vu des silhouettes ailées voler dans l'obscurité, mais nous n'avons pas encore réussi à les identifier formellement. Certains des habitants ont également été portés disparus. Est-ce qu'on sait où l'attaque s'est déroulée, au moins ? À la librairie de Torrington. Ah bon ? Java et moi, on y était justement pour se faire dédicacer des livres. Evan Prince était leur invité d'honneur. Qui ça ? Evan Prince ? J'adore son oeuvre. Vous aussi ? Non ! Il est en train d'écrire la suite de la harpe hurlante de Hoboken. J'ai hâte de lire. Moi, j'espère qu'il va bien. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. On va aller jeter un oeil. Eh ben... Ici, il y a voir grosse bagarre. Il y a quelqu'un ? Répondez, il y a quelqu'un ? C'est nous, Monsieur Prince. Répondez. Est-ce que vous êtes encore là ? C'est quoi ? Ah ! On dirait... Ouais ? Dis-le ! Non, on dirait du slime ! On va l'a dit ! Un petit coup de chronoscane et on devrait être fixé. Chronoscane activé. Mode visco-analyse. Analyse terminée. Résultat, 60% d'eau, 12% de protéines, 10% de glucides, de lipides et d'acides aminés. Mais c'est tout bêtement de la gelée royale. Comment ça, de la gelée royale ? Une substance sécrétée par des glandes situées sur la tête des abeilles ouvrières. Elles en nourrissent leurs larves dont l'une d'elles deviendra la reine des abeilles. T'en connais un rayon sur le sujet ou t'as appris tout ça ? Dans le livre de Prince, l'invasion des abeilles géantes, Pardy. Ah, je préfère. J'ai cru l'espace d'un instant que t'avais dénié écouter le cours de science. Regarde. C'est quoi, ce truc-là ? Ressembler à épée. Ça n'a pas l'air d'être ça. Évidemment, c'est un dar géant. Mais oui, ça coule de source. Tout concorde. Les créatures volantes, la gelée royale, le dar géant, ça se passe exactement comme dans le roman. La fiction est devenue réalité. Martin, respire bien fort et t'oublieras les abeilles. Tu crois que ça fera disparaître aussi le bourdonnement dans mes oreilles ? Drôle de bruit, venir de là. Pourquoi c'est toujours à moi d'ouvrir les portes qui cachent des monstres ? Je me serais dévoué, mais j'ai les mains occupées. J'aurais pourtant juré que le bourdonnement venait de ce placard. C'est drôle. Il venait du dessus du placard ! Ah ! Non ! Ah ! Ah ! Ah ! Filet de pète ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Martin ! Ah ! Ah ! Ah ! Personne n'en kikine, ma sœur ! Personne sauf moi ! N'en garde et dardard ! Ah ! C'est bon ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Marta ! Je dois appeler m'homme tout de suite. Alors, agent mystère, vous revenez de la librairie, il y a du nouveau ? Oui, mais les nouvelles ne sont pas très bonnes. Diana s'est fait kidnapper par une abbeille géante. Je crois qu'elle venait du roman d'Evan Prince. Des abbeilles sont sorties du bouquin pour devenir réelles. Ça me peine terriblement d'avoir à l'admettre, mais je dois vous donner raison. Sans blague ? Enfin, je veux dire, formidable, tant mieux. Nous avons mené des recherches. Après que Evan Prince ait publié son dernier roman, La Vengeance des créatures du fond des mers, un bateau de croisière a été attaqué par, devinez quoi, des créatures des mers. Au début, nous n'avions pas fait le rapprochement, mais maintenant... Je traque l'abeille géante avec le digipister. Java et moi, on va retrouver Diana. Attendez une seconde. Savez-vous si Evan Prince a écrit des histoires de marionnettes, de chiens fantômes ou de clowns ? Eh bien, pourquoi cette question ? Parce que ces monstres sont en train de terroriser l'académie de Torrington au moment où nous parlons. Voyez vous-même. C'est pas lui qui les a écrites, c'est moi. Je les ai tapées sur la vieille machine qu'il m'a donnée. Mais oui, c'est ça. La clé du mystère est dans la machine à écrire. Envoyez Java à l'académie et dites-lui de contenir les monstres jusqu'à ce que vous puissiez revenir avec Diana. Moi ? Moi tout seul ? Je vous envoie Billy, il vous donnera un coup de pouce. Merci, mais ça paraît rassurant. Merci, mais ça va. Tiens bon, petite sœur. J'arrive. Eh bien, je suis pas le seul à laisser mes affaires traîner. Pas très clean, ces abeilles. Tiens, il me semble que je connais ces lunettes. Ah ! Merci. Vous m'avez sauvé la vie. Heureusement que vous êtes là. Monsieur Prince, mais qu'est-ce qui se passe ? Ah ! Enlève des salements des bulles de là ! Accroche-toi, Diana ! Venez. Lâche-moi ! Laisse-moi tranquille ! Espèce de grosse mouche, je vais pas me laisser faire ! Fiche-moi la peur ! Eh bien, pas trop tôt, t'en as mis du temps ! Sympa, bonjour l'accueil ! Diana, dis bonjour à Monsieur Prince, l'homme qui a inventé les abeilles géantes, tes copines. Ah, vraiment ? Aïe ! Bonjour ! C'est pas moi, c'est ma machine à écrire qui a créé ces bestioles. Vous voulez dire ma machine à écrire ? Celle avec laquelle j'ai donné vie à une marionnette psychopathe, un chien fantôme et un clown maléfique ? J'aurais dû vous prévenir, mais j'étais si heureux d'en être enfin débarrassé. Sachez que cette machine est ensorcelée. Elle transforme celui qui la possède en un formidable auteur, mais malheureusement, toutes les histoires qui y sont écrites deviennent vraies aussitôt. Pourquoi me l'avoir donnée à moi ? Vous l'admiriez, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Si quelqu'un exprime le souhait de l'avoir, il en devient propriétaire. Pas très fidèle, cette petite machine. Non, et moi, je ne pouvais plus supporter d'être esclave de son pouvoir. Vous tombiez à merveille, elle vous a plu, je vous en ai fait cadeau. Maintenant, c'est votre problème. Pour l'instant, c'est notre problème. On rame tous dans la même ruche. Chromoscan, activez. Mode cutter laser. Il faut immobiliser les abeilles pour qu'on puisse s'enfuir de l'art. Vous vous souvenez, dans l'invasion des abeilles géantes, laine s'enfume les insectes pour pouvoir libérer Edwige. Page 368. J'espère au moins que t'as pensé au masque à gaz pour nous. Chromoscan, activez. Agrippez-vous à moi. On ne peut pas s'en aller en laissant les autres victimes piéger dans les alvéoles. Je demande à Mom d'envoyer une équipe de renfort, ok ? Mais vous êtes qui, tous les deux, hein ? On vous expliquera plus tard. Attachez vos ceintures. Toi, Billy, prendre au lit plus lourd ! Martin, je suis content de te voir, t'es mon héros ! Sympa, et moi, je sens les chaussettes. Je n'en crois pas, mes yeux. C'est vous qui les avez inventées ? Vous êtes vraiment bizarres. Billy Buka, ça va pas durer. Faut qu'on trouve autre chose. J'ai une idée ! On devrait pouvoir s'en sortir. Il faut qu'on se serve de la machine pour taper une nouvelle histoire où ces monstres disparaîtront. Il n'y a que Martin qui puisse l'écrire. Dorénavant, cette machine lui appartient. SOS Romance, c'est moi. Histoire en panne, contactez l'écrivain du siècle. Cette machine, elle est où d'ailleurs ? Chez moi, dans ma chambre. Ah ! Par ici ! Vite, Martin ! Ça presse ! On y va. Commencez à taper. Par une nuit noire, où la tempête faisait rage. Ben quoi, c'est un bon début, non ? Sans vouloir vous vexer, j'aime mieux faire confiance à mon imagination. Il nous faut des histoires solides. Et soudain, un tourbillon immense sourit sous les pieds des trois monstres qui furent inspirés dans une autre dimension, un autre espace-temps. Ça a marché, vous croyez ? Il a réussi ! Monstre, plus là ! Tu ne les as pas expédiés assez loin. Tu as dû les envoyer dans la 36e dimension. Ah ! Suivez-moi ! Martin, dépêche-toi d'inventer une autre histoire. Tâche de pondre un truc efficace cette fois. Nos efforts sont inutiles. Cette machine est diabolique. Elle nous manipule comme de vulgaires pantins. On va lui faire une petite farce. Martin, ce n'est pas vraiment le moment. Nos héros sont coincés sur le toit. Pourront-ils échapper aux abominables monstres qui les poursuivent ? Martin ? Tout à l'heure, Billy, je dois trouver un moyen de nous sortir de cette galère. Et le temps presse. Vite ! Sinon, nous tomber du toit ! Voilà ! Pas gentille ! Méchante marionnette ! Par ici ! Suivez-moi ! Assez joué maintenant, jeune homme. Laissez le maître exercer son art. Je vais créer un navire spatial qui viendra sur Terre pour exterminer ces trois monstres. Quoi ? Le maître n'a pas mieux à proposer, mais c'est minable. Ils sont là ! Sauf qu'il peut ! On s'en va par ici, par là, ou par ici, ou par là. Donnez-la moi, c'est un ordre ! Non ! J'adore cette machine à écrire. En fait, j'aimerais beaucoup la voir et tout de suite. Tu te rends compte de ce que tu as fait ? Tu en es propriétaire maintenant. Ouais. Oh ! Par là ! À ta funde ! Chol! Moi, je suis très douésante. Attention, tout le monde à terre Super, t'as bien joué, Diana Qu'est-ce que t'as écrit ? Une histoire qui s'appelle l'arbre de Torrington Mangeur de monstres qui explose en pleine digestion Pas mal comme titre Tu n'as qu'à poser cette machine sur la table Je vais la détruire à coups de cutter laser Et nous en débarrasser pour de bon Pas si vite, t'oublie un petit détail Elle m'appartient maintenant Et j'ai une histoire à écrire pour le cours de littérature M'abré de vous décevoir, mais elle appartient au centre désormais Billy m'a dit comment vous aviez vaincu les monstres Excellent travail, agent Lombard Merci, mom Vous serez sûrement ravis d'apprendre que nous avons relâché les autres victimes piégées dans les rayons géants Et Evan Prince ? Il fera un peu de travail d'intérêt général en enseignant l'art du roman à l'école intergalactique du centre Excellente idée ! Alors, ça ne dérange pas si je garde la machine le temps d'écrire une dernière histoire ? Le cavalier de Diana et son cheval blanc ! Au contraire, ça dérange beaucoup Nous allons mettre cet objet en sécurité dans nos archives Ah, et voilà, ma carrière littéraire au placard J'aurais bien écrit une série d'histoires courtes que j'aurais intitulée Martin Mystère Et où j'aurais retracé toutes nos enquêtes de A à Z Ridicule ! Personne n'y aurait cru, mon pauvre garçon Non, 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 non Plus de joyeux Noël, plus de charmantes vacances. Cette année, les festivités s'arrêtent. L'étrange Noël de Martin. Sous-titrage ST' 501 Allez, dépêche-toi, Martin. On n'a pas que ça à faire. Ah, pourquoi t'es tellement pressée ? Et pourquoi tu as besoin d'autant de valises ? J'avais pas le temps de choisir ce que j'emporterais, alors j'ai décidé de tout emporter. Eh bien, c'est pas étonnant que ça pèse une tonne. Elle a emporté toute sa garde-robe. Oh, oh, j'espère, Diana donnerait qu'on pense au poids. Économisez votre salive, vous aurez plus de force. Je veux m'en aller d'ici avant qu'une bizarrerie paranormal pointe son nez et gâche mes vacances de Noël. Gâché, mais au contraire, ce serait merveilleux. C'est vrai, qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux qu'un Noël paranormal ? On va avoir deux semaines de paix et de tranquillité à la maison. Allez, donne-moi ça. Eh bien, Java, je pense que nous allons nous revoir après les... Allez, on y va, c'est bon. On va vraiment pouvoir fêter Noël à la maison cette année. Tu sais, je peux sûrement arriver à trouver un truc paranormal pour la maison aussi. C'est même pas la peine d'y songer. Bye bye et bonne vacances ! Ah, papa, on est sur le chemin, on arrive. Bien. À propos, comment dire, nous ne sommes pas tout à fait à la maison, Martin. L'expédition est tombée nez à nez avec le blizzard. Et il semblerait que nous devions passer Noël ici, au Pôle Nord. Comme c'est dommage. Bon, ben, on se verra en nouvel an. Martin, tu démarres ? Excuse-moi, Diana, mais ta mère et moi pensons qu'il serait préférable que vous restiez tous les deux à Torrington pendant les vacances. Qu'on reste à Torrington ? Tu comptes manger du pouding ? Oh, non ! Parfait. Tout ce qu'il faut, c'est que je trouve une fille canon et que je lui fasse réviser ses cours. Tu peux pas faire ça ! Nous sommes désolés. Nous pensons sincèrement que c'est la meilleure chose à faire. Il faut voir le bon côté des choses. Au moins, vous fêterez Noël tous les deux ensemble. Ah, la série noire continue. Encore un Noël de fichu. Eh ben, je crois qu'on est bon pour rester à Torrington, Java. Oh, vous passez Noël avec Java ? Eh ben, je sais pas, parce que je me suis pas encore tout à fait remis de tes pommes de terre aux eaux dures de Thanksgiving. Martin, Diana, vous allez passer Noël avec nous au centre. Et on ne discute pas. Les festivités commencent exactement à 7h. Bon, ben, c'est toujours mieux que de manger dans le réfectoire avec ce comique de Martin. Ajoutez deux couverts supplémentaires, Billy. Diana et Martin se joignent à nous pour fêter Noël. Ah, Noël avec Martin ? Oh, c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais eu ! Bon, eh bien, vous savez quoi ? Je vous retrouve là-bas. Ah, me dis pas que t'as oublié de faire tes courses de Noël, pas encore ! J'attends toujours la dernière minute, c'est une tradition. Allez, Java, on fonce ! Comment ça, fermé ? C'est pas vrai ! Tout est fermé ! Il doit bien encore y avoir une ou deux boutiques d'ouvertes ! Oh, ben, je vais encore être obligé d'offrir des timbres. Eh, petit ! Je suis désolé d'avoir surpris votre conversation. Vous cherchez des cadeaux ? Oh ! On arrive, on n'est pas très loin. Vous avez une boutique dans cette allée ? Je n'ai pas de boutique, je suis un représentant de commerce. Jingle Jim, à votre service. Oh ! Bon, sympa. Il me reste seulement quelques-uns. Ils ont eu beaucoup de succès. Oh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ne l'ouvre pas, sinon il n'y aura pas de surprise. Mais comment je vais savoir s'ils vont aimer ? Ne crains rien. Je te garantis que c'est un cadeau que personne n'oubliera. Super. J'en prends quatre, alors. Tiens. Prends-en un aussi pour toi. Oh, c'est trop top. Grâce à vous, le réveillon est sauvé. Je ne serai pas si sûr à ta place. Agent Dourlens, mettez la fontaine de lait à côté de la bûche de Noël. Oh, non, du Père Noël en pain d'épices. Que quelqu'un appelle la maintenance, il nous faut plus de guirlandes. J'ai du mal à croire que c'est la première fois que je vois Mom en train de s'amuser. Salut, Martin. Qu'est-ce que tu en dis ? Que quelqu'un appelle le Père Noël, je crois qu'il a perdu un assistant. Moi, je trouve ça très mignon, Billy. Je suis assez mignon pour venir me faire un petit biseau sous le gui tout à l'heure. Oh, il est trop. Non, je suis désolée, pas mignon avec moi-là. Oh, on a bien le droit de tenter sa chance. Enfin bref, voilà le programme de Mom pour les festivités. Première chose, offrir les cadeaux. Ensuite, concours de dégustation de gâteaux suivi de la cérémonie de décoration de l'arbre. Vous avez oublié les chants de Noël ? Cette omission est intentionnelle. C'est le divertissement de Noël que j'apprécie le moins. Oh, 7h15, il est l'heure d'offrir les cadeaux. Ah ouais ! Cette oeuvre qui met en scène des yeux d'extraterrestres sera une pièce de collection un jour. Eh, merci, Mom. J'ai acheté à tout le monde des organiseurs de poche. Ils sont super. Oh ouais, c'est ce que j'ai toujours voulu avoir. J'espère que tu vas aimer que je l'ai faite moi-même. Oh, apparemment, Java, lui aussi, a été très manuel. Pas quoi, au bois ? Non, merci, Java. Tu as dû beaucoup me bûcher. Bon, un mois maintenant. Vous allez tous adorer ça. Non, ne me dis rien, c'est encore des tembres. Au contraire. On m'a absolument garanti que grâce à ça, tous vos souhaits vont être exaucés. Allez-y, ouvrez-les. Pour fait que ce soit bien. Noël arrive, comme toutes les années, avec son cortège de joie et de gaieté. Mais quand sonneront les douze coups de minuit, une grosse surprise vous attendra, mes amis. Tu nous as écrit un poème ? Oh, je ne crois pas, ça. Ce petit troll, c'est fichu de moi. Ne te fâche pas, Martin. Je trouve que c'est un très joli cadeau sous forme d'énigme. Hé, vous avez vu ça ? On est collés tous les deux. Hé, Martin, pourquoi on est collés tous les deux ? Oh, non, pas faux, j'avoue neige ! Mais pourquoi est-ce que tout est si fort tout à coup ? Et pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça ? Oh non ! Qu'est-ce qui m'arrive ? Ce qui se passe n'est pas fort, oui. Ah, la 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 la, la 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 la. Martin, c'est toi qui nous a fait ça. J'ai rien fait du tout, ça doit être les cadeaux qui ont fait ça. En effet, t'es le seul à ne pas avoir ouvert de cadeau, t'as l'air de te porter très bien toi ! Très bien ? Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, j'ai un extraterrestre collé dans le dos ! Tout ce que j'ai à dire, c'est que t'as intérêt à nous faire chaud... Ah non ! Diana, qu'est-ce qui t'arrive ? Je me donne mal à la tête toute seule ! Ouais, bienvenue dans mon univers ! Réfléchissez, les souhaits que tout le monde a formulés pour Noël ont été inversés ! Tu voulais le calme et la tranquillité, tu as du bruit ! Java voulait passer un Noël sous la neige et il a une vague de chaleur ! Mom ne voulait pas de chanson et elle fait le cœur à elle toute seule ! Oui, mais moi je voulais un Noël avec Martin et c'est exactement ce que j'ai eu ! Est-ce qu'on ne dit pas qu'il faut faire attention aux vœux qu'on formule ? Maintenant tu es définitivement collé à moi ! On a pris le vœu que tu as formulé et on l'a retourné contre toi ! Hum ! Images jolies ! Voyons ce que le Légendex peut nous dire à ce sujet ! C'est lui ! C'est Jingle Jingle ! Selon le Légendex, son vrai nom est Michel Gniche ! C'est un authentique lutin malfaisant qui se manifeste tous les cent ans pour répandre la destruction et la misère au moyen de ses 100 cadeaux maléfiques ! Très bien ! Je retourne en ville pour lui mettre la main dessus ! Ah non, non, non ! Passez ! Aïe ! T'y vas pas tout seul ! T'es capable de tout louper et je risque de rester comme ça toute ma vie ! Oh, je peux venir moi aussi ? Je ne crois pas que nous ayons beaucoup de choix, Billy ! Youpi ! Oh, mon enfant, s'il te plaît ! Oh, excuse-moi ! Oh ! Euh, maman, il y a quelque chose qui va pas ? Vous n'avez pas dit, euh, 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 chanter un mot ? Je n'ai rien d'important à dire, je n'ai rien d'important à dire, je n'ai rien d'important à dire, ne me demandez plus rien ! Voilà ! Il avait garé son traîneau par là ! Par là où ? Il n'y a rien ! Oh ! C'était exactement là ! Je te promets ! Oh ! Oh ! Hé, les gars ! Je veux pas dire, mais il y a plus grave que votre histoire de traîneau ! Vous avez vu comment sont les gens ? Apparemment, on n'est pas les seuls cas de la ville ! Ils ont dû recevoir des cadeaux de notre petite amie le lutin ! Hein ? Elle a un problème, on dirait ! Elle a dû demander deux petites dents de devant, mais elles ont pas poussé comme il faut ! Bon, qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? Oh, espérons que ça va s'arranger ! Après tout, la malédiction du lutin est peut-être temporelle ! Je ne sais pas pourquoi, mais j'en doute sérieusement ! Oh ! Tu pourrais pas mettre ce truc sur vibreur ! C'est insupportable ! Désolée ! Oui, maman, qu'est-ce qu'il y a ? Nous avons des infos concernant Jingle Jim Quand minuit sonnera, il déguerpira Cent ans vont s'écouler avant que revienne le gus Donc si vous le trouvez pas, on restera comme ça cent ans de plus ! Vive le vent ! Vive le vent ! Vive le... Pardon ! Oh, c'est préoccupant ! Très préoccupant ! Je t'aime beaucoup, Martin, mais je peux pas rester comme ça éternellement ! Trouvez l'elfe sinon ! Bigre ! Je n'ai jamais vu maman aussi en colère ! Pas de panique ! C'est moi qui nous ai mis dans cette glaise, c'est moi qui vais nous en sortir ! Il faut juste qu'on retrouve cet énergumène et qu'il inverse le sort qu'il a lancé ! Ah ! Bah ouais, c'est tout ! Je suis vraiment soulagée ! Et comment on va faire pour le trouver ? C'est très simple ! On suit les traces du traîneau ! Après tout, ça doit pas être si difficile que ça de trouver un lutin d'un mètre de haut ! Après tout, ça doit pas être si difficile que ça de trouver un lutin d'un mètre d'eau ! Tu peux me laisser ici, Martin ? Eh, belle tentative, Billy ! Chut ! Je crois que j'ai entendu quelque chose ! J'ai rien entendu du tout, moi ! Je pense que ça doit être ton imagination ! Euh, aux dernières nouvelles ! C'est pas toi qui as des oreilles d'éléphant ! Je ne plaisante pas, il y a quelque chose par là ! D'accord, tu as peut-être raison ! Qui est là ? Oh là, ça présage rien de bout ! Alors, petit, comment ça s'est passé, ces cadeaux ? Justement, je suis venu pour me faire rembourser ! Désolé, petit, on ne rembourse pas ! On revient dans 100 ans ! Écoute-moi, mon petit gars ! Je vais pas laisser un lutin de pacotis me rouler dans la farine sans rien dire ! Tu vas faire revenir les choses exactement comme elles étaient avant, sinon... Sinon quoi ? J'ai l'impression que tu ne sais pas encore à qui tu as affaire ! Ah non ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Le truc le plaît qui doit exister ! Partageons ensemble la joie de Noël ! À la taille ! C'est très angoissant, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Essayer d'obtenir notre soumission ? Ah, j'ai compris ! Des lutins robots tuèrent ! On devrait peut-être s'enfuir ! Bonne idée ! Attends-moi ! Et maintenant ? On grimpe ! Grimpez, grimpez, grimpez ! Je sais ce que ressentent les décorations de Noël, maintenant ! C'est quoi ce bruit ? Non, ça ressemble au bruit de lutins-mutan pivet ! Entrez-nous, tout le monde ! Allez, on traîne pas ici ! Vous êtes grand-midi ici ! Oh, mais c'est impeccable ! Tout s'enchaîne parfaitement, Martin ! Venez par là ! J'imagine que ça veut dire que tu n'as pas de plan ? Arrête de te plaindre et suis-moi ! Ces choses abattent un arbre ! Comment une maison en pain d'épices peut les tenir à distance ? Mais il est raciste, pain d'épices ! Même si j'ai mal aux oreilles, si Jingle Jim ramène autre chose à la vie, je crois que j'ai crié ! En parlant de Jingle Jim, où est-ce qu'il est passé ? Il est parti ! Non, il n'est pas parti du tout ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est l'horreur ! Calme-toi, Diana ! Le légendex dit que Jingle Jim ne disparaîtra pas avant minuit ! Aïe ! Ça ne devrait pas tarder ! Mouilleux ! On ne le retrouvera jamais avec toutes ces maisons ! Il y a beaucoup trop d'endroits pour se cacher ! Chromoscan activé ! Mode thermodétecteur ! Par cette chaleur, trouver ce lutin au cœur glacé ne devrait pas être un problème ! Oh, l'infrarouge ! Super idée, Martin ! Je l'ai ! Il est dans cette maison ! L'atelier du Père Noël ! Il ne pouvait pas trouver un endroit plus évident pour se cacher ! Plus de Noël ! Plus de jouets ! Il est temps que les enfants commencent à en baver ! Vous n'avez plus beaucoup de temps devant vous ! Bientôt, je serai parti et tous vos Noël seront définitivement gâchés ! Qui a dit que tu t'en allais ? Bonjour, la précision ! Oh, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il bouge, moi ! Ben, où il est passé ? Il est toujours là ! J'entends sa respiration rauque ! Sors de ta planque, espèce de clown ! De quoi est-ce que tu as peur ? Moi, avoir peur ! Mais je suis en train de m'amuser ! Il nous faut un abri ! Il nous faut une pâle ! Oh, Martin ! Tourne-toi, je vais être trempée ! Mais je ne peux pas, Billy ! On est collé ! C'est un Noël tout blanc, en fin de compte ! Je croyais que les lutins étaient des êtres secourables et qu'ils faisaient des cadeaux ! Pas celui-là, poupée ! En tout cas, pas depuis que cette fraise déboie à la chandillie de père Noël me renvoyait de son atelier ! Qu'on va être collé comme ça jusqu'à la fin des temps ? Ah, laisse tomber, Billy ! Le truc qui consiste à avoir un petit homme vert collé dans son dos pour se faire remarquer, c'est pas du tout mon genre ! Et être collé jusqu'à la fin des temps, c'est pas une solution ! Cent ans ! Cent ans et cent petits cadeaux ! Je vous l'avoue, les enfants, c'est sûrement le meilleur Noël que j'ai jamais eu ! Désolé, je ne vais pas pouvoir savourer votre détresse ! Mais oui ! Il reste encore un cadeau qu'on n'a pas ouvert ! Billy, est-ce que tu peux atteindre la poche de mon manteau ? J'ai pas un choix ! Martin, qu'est-ce que tu veux faire ? Je vais tous nous sortir de cette mélance ! Oh, j'ai pas fait frais ! Oh, j'ai pas fait frais ! Oh ! Oh ! Oh ! Nya ! Nya ! Nya ! Oh ! Oh ! Hey ! Oh ! Oh ! Oh ! Non ! Attends, qu'est-ce que tu fais ? Noël arrive comme toutes les années, avec son cortège de joie et de gaieté. Mais quand sonneront les douze coups de minuit, une grosse surprise vous attendra, mes amis. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est trop tard ! On vient de te rater ! Mes oreilles ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Comment t'as fait pour que tout redevienne normal ? Quoi ? Tu ne crois pas au miracle ? Avec toi, jamais ! J'avais des réponses. J'avais complètement oublié que Jingle Jim m'avait aussi donné un cadeau. Tout ce que j'avais à faire, c'était de l'ouvrir, et le vœu que je ferais serait inversé exactement comme pour les autres. Et tu as fait quoi comme vœu ? Qu'est-ce que tu crois ? Un Noël paranormal bien relevé ? Qui est évidemment exactement le contraire de ce que j'ai obtenu. J'avais neige ! Beau travail, Martin ! J'ai l'impression que vous avez oublié que c'est à cause de Martin et de ses cadeaux stupides qu'on s'est tous retrouvés embringués dans cette histoire ! Mais c'est l'attention qui compte ! Pour me faire pardonner, j'ai de nouveaux cadeaux pour tout le monde ! Oh ! Je passe ! Tu peux y aller, c'est garanti, sans paranormal ! Tu as ma parole ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le serment que j'ai fait de ne plus jamais offrir de ma vie de cadeaux mystères. Eh bien, je crois que c'est un cadeau que nous pouvons tous apprécier. Bon, maintenant, Billy, quelle est la suite du programme ? Concours de dégustation de gâteaux. Excellent ! Je vais chercher la tronçonneuse. Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! – Sous-titrage FR –